et bonjour internotatrices et internotateurs ici galen pour les jeux du cygne je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte sur un jeu qui m'a forcément tapé dans l'oeil je remercie d'ailleurs la chaîne indécent sur laquelle le cygne avait fait récemment une coop sur usc counter force parce que c'est en fait grâce à la vidéo du cygne que j'ai découvert la chaîne qui m'a fait découvrir ce jeu pour la petite histoire donc silence of the siren ça m'a forcément tapé dans l'oeil parce que et je suis peut-être pas le seul j'ai toujours été un grand fan de la série heroes of magic j'ai toujours été très déçu parce que ubisoft en a fait enfin j'ai beaucoup aimé le 5 j'ai pas du tout aimé le 6 et j'ai pas trop accroché au 7 et j'ai bon la licence et pour ainsi dire morte et c'est un gros regret chez moi et jamais jusque là je ne vais trouver de jeu qui ressemble de près ou de loin à ce que enfin qui me permettent d'éprouver les mêmes sensations que ce que j'éprouvais quand je jouais à heroes of magic magic et il se trouve que savants siren et bien arrive à faire ce cet accord entre les deux voilà c'est on est vraiment sur un successeur spirituel de heroes à mon avis il ne s'en cache pas du tout parce que c'est les similitudes sont tellement proches que voilà ce serait difficile de les ignorer vous allez voir je vais faire un peu en démo je vais vous montrer un peu ce que ce qu'il ya dedans donc c'est un jeu qui est accessible aujourd'hui en démo sur la page steam mais voilà qui encore vraiment dans les phases de développement tôt il prévoit une early access durant 2024 il prévoit une relive courant 2025 mais voilà on verra ce que ça donnera avec le temps mais voilà donc autant dire qu'on n'est pas encore sur un jeu qui va sortir mais vous pouvez déjà le tester alors vous testerez pas tout à fait la même version que moi parce que j'ai pu avoir accès à une version avancée qui est disponible aux personnes qui font des vidéos comme comme c'est le cas sur la chaîne des jeux du signe donc je remercie beaucoup oxymoron games qui nous a donné cette clé et voilà de même que comme d'habitude le signe et damnet se démène pour nous trouver c'est ces petites clés et va voir les contacts qui vont bien voilà donc vous pourrez jouer une démo qui sera légèrement différente de ce que je vais vous présenter il ya quand même pas mal de pas mal de similitudes mais voilà n'hésitez pas à tester si vous êtes fan de heroes of magic ce jeu ne pourra que vous plaire à mon avis donc pour l'instant c'est un jeu pour lequel il n'y a pas de prise en charge de la manette il ya du multi qui est possible en tout cas c'est ce qu'ils indiquent mais je sais pas trop comment en tout cas c'est prévu mais ils disent que c'est possible en partager mais en fait à la réflexion je sais pas bien si c'est vraiment possible peut-être sur la version que j'ai c'est possible voilà qui pour l'instant n'est pas en français mais il prévoit de localiser le jeu dans différents langages donc on peut croiser les doigts et se dire que il sera disponible en français c'est du rose of magic c'est la stratégie et tactique tour par tour vous verrez comment ça se passe vous ne serez pas perdu si vous connaissez ces jeux là voilà alors l'interface quand ça se passe donc les menus classiques donc vous l'avez vu sur la fiche 1 il présente quatre races ils attendent si on regarde la roadmap il prévoit cinq races jouables pour l'instant il n'y en a que deux qui sont accessibles dans cette version de démo une une campagne pour chacune des factions pour la majorité des factions une carte de surface et une carte souterraine plein de plein de possibilités classiques du jeu en multijoueur en ligne ça ça dépendra j'imagine un peu de leur succès voilà si vous voulez regarder un peu plus en détail la roadmap je vous laisse mettre en pause et je vais vous montrer ce que ce à quoi j'ai accès donc il ya deux donc il ya un tutoriel que je vous invite à faire mais que je vais pas faire refaire moi et puis à une démo donc étendue à laquelle j'ai accès si vous jouez à la démo vous aurez pas cette fenêtre là vous aurez directement une démo qui démarrera enfin une une carte qui démarrera qui ce qui est assez similaire ah bah oui donc si là effectivement avec cette version là on peut faire du versus sur la sur la même carte donc il ya pour l'instant deux factions une vex une faction on va dire insectoïde et une faction orientée taux pras etc donc plutôt créatures souterraine donc je vais jouer donc sur la démo celle que celle qui est accessible pour tout le monde c'est les fausses oriennes qui sont jouables donc les taux plaira donc moi je vais vous présenter plutôt l'autre alors ils s'appellent tous les deux fausses oriennes je vais vous présenter plutôt la faction jaune plutôt celle qui insectoïde comme ça ça vous permettra de voir un peu quels sont les les deux les deux possibilités on a un niveau difficulté qui est configurable voilà je peux sélectionner le joueur que je veux jouer et on est parti déjà le niveau médium il est pas forcément vide en tout cas il ya de ce que j'en ai vu trois îles je suis pas allé jusqu'au bout j'ai dit start non il veut pas démarrer ah oui parce que j'ai pas sélectionné le pourquoi y'avait pas qu'est ce que c'est que c'est badard qui est ok il ya comme un bug je vais redémarrer ok on se retrouve donc un petit texte d'intro qui est vraiment là pour faire joli en accord avec certains vieux traités le territoire au delà du pont est supposé rester intacte qu'elle perte ce qu'elle dommage nous avons enfin réussi aujourd'hui à activer le pont de lumière le problème c'est que les autres ont certainement pour lui on certainement venir prendre tout ce qui est sous la terre sur la terre ce n'est pas le seul pont qui est qui s'est activé il faut qu'on se dépêche et récupérer tout ce qui est de la valeur avant que les salles voleurs ne viennent s'en emparer donc comme je le disais nous sommes sur un heroes like nous avons un héros brave vaillant et courageux qui est ici nous avons une ville belle magnifique pour les artworks sont pas ouf mais c'est ainsi ce sera sans doute amené également à évoluer un peu au fil au fil des mois nous avons une carte qui est pleine alors si j'appuie sur la touche alt je peux voir tous les objets interactifs qui est pleine d'ennemis qui est pleine de ressources qui est pleine de mines qui est pleine de lieux à visiter d'objets plus ou moins puissants et donc il va falloir construire des bâtiments dans notre ville pour la développer avoir accès à davantage de ressources davantage de troupes et au final foutre la pâté à aux vilains méchants voilà un peu l'idée tiens j'avais pas vu ça ou où on aurait peut-être pas du cliquer ben sinon là c'est juste la surface d'accord donc ça veut dire qu'il y aura aussi des batailles spatiales puisque là c'est sans doute prévu qu'on puisse faire des batailles au niveau spatial puisque on est donc contrairement à euros of magic qui est dans un monde de fantaisie pur là on est dans le monde de sf plus j'ai pas vu de magie à proprement parler jusque là alors comment ça se passe on a aussi une fiche de personnage avec un certain nombre de talents trois caractéristiques qui sont ici l'exploration le combat et les habiletés c'est plus simple on va dire plus simpliste qu'un niveau of magic un nombre de points de déplacement un nombre de points d'énergie de l'expérience pour gagner des niveaux chaque niveau va nous faire gagner un point de compétence enfin un point de caractéristique et un point de compétence de l'équipement de l'inventaire des consommables et une armée en dessous et un moral c'est pareil ici et puis on pourra en avoir plusieurs on va pouvoir avoir des habiletés 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 qui qu'on va pouvoir activer sur la carte cela aussi j'ai des il y en a certaines qui bug un peu voilà un peu l'idée alors on va commencer donc ici on a les différents bâtiments qui sont disponibles certains pour pouvoir construire certains et bien il faut passer par des bâtiments intermédiaires donc là ça m'indique pour construire ce bâtiment là j'ai besoin de la tour pour construire celui ci j'ai besoin de la du de la tour et de celle ci et ainsi de suite voilà donc il ya sept niveaux de créatures 1 ils ont rien inventé on est encore sur la librairie c'est l'équivalent de la tour de mages ça va permettre de lancer les habiletés qui sont l'équivalent des sorts on va pouvoir se défendre mais c'est totalement inutile dans cette démo mais je suis obligé de construire la tour si je veux pouvoir accéder aux chevaliers voilà et puis donc un certain nombre de bâtiments plus ou moins utile plus ou important sachant que sur la démo de base il ya des bâtiments qui sont pas accessibles donc je vais commencer par générer ça qui va me faire gagner plus de sous je vais recruter c'est peut-être un peu moins indispensable je pourrais recruter un deuxième héros pour faire la chasse au jeu je vais pas le faire pour faire la généralement dans les euros j'ai deux héros j'en ai un qui combat et l'autre qui récupère tous les toutes les ressources donc je peux recruter j'aurai accès un troisième plus tard mais là pour par l'instant je n'ai pas celui ci si alors tout 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 골�out il a accès au niveau supérieur garge この page ouais plutôt celui ci voilà donc il ya des troupes évolué en jaune des troubles de base enfin qui se sont encadreres en jaune les troupes de base ne sont encadrés qu'en argenté en jaune doré voilà et qu'est ce qu'il a celui là comme compétence il a brûleur donc ce qui augmente les dégâts de corps à corps donc j'ai une estimation quand je me mets sur une troupe adverse de sa puissance donc par exemple je vais pouvoir commencer à aller chasser la galinée de cendrée sur un terrain qui rappellera bien des choses aux amateurs de l'os au risque de ne répéter donc je vais commencer à chuter on a en bas la barre d'initiative là ils ont passé leur tour moi j'ai pas vraiment besoin de m'activer je vais juste me mettre en défense il ya un effet de morale qui me permet de de rejouer toi tu passes les gars toi non plus et toi non plus mais je peux encore shooter à hop hop le premier combat ne présente que peu de difficultés on gagne de l'xp les containers contiennent de l'ispé également et tout ça c'est des ressources soit j'utilise tout de suite ça m'apporte 750 d'xp donc un petit peu plus soit je le gars je le revends et ça m'apporte des sous soit je le garde pour le donner à quelqu'un d'autre et ça me rapporte et du coup seulement 500 autant faire ça tout de suite donc à chaque level up trois compétences possibles exploration qui va donner plus de points de mouvement et plus de vision là ça va monter les dommages et la défense et là ça va augmenter l'effet des capacités et et le la quantité de points d'énergie que l'on a trois compétences ça c'est pas ouf là c'est pas ouf non plus ingénieurs ça c'est pas mal qui permet de se recharger un point d'énergie ouais c'est pas mal ça quand on combat c'est sympathique donc là comme j'ai un autre perso je vais pas faire la chasse aux objets par avec ce gars là là j'apprends une compétence explorer ce qu'il je vais pas le donner à lui puisqu'on est limité en termes de nombre de compétences mais je vais le donner à celui ci à les petites flèches pour passer de l'un à l'autre et si ensuite je l'active tac voilà j'ai gagné les compétences d'explorer qui me donne des points de mouvement en plus j'aurais peut-être dû le faire sur lui en fait dans mon perso principal j'ai capturé la mine donc la mine qui va me donner il ya quatre ressources en plus de l'or je peux choisir de up et cette mine pour qu'elle me rapporte plus de plus de ressources ou alors de up et de lui mettre des points de défense qui permettra de de moins se faire attaquer vu la difficulté d'obtenir des ressources au départ je ne vais pas le faire surtout que la limite de ce que j'en ai vu de ce que j'ai essayé on n'en manque pas vraiment au départ ça c'est des ressources une tour on peut aussi buffet pour obtenir un plus grand champ de vision demande pas besoin et j'ai terminé mon mouvement avec lui je vais aller chercher l'autre tour tout de suite je termine en tour pendant ce temps donc là il le l'adversaire à jouer hop on peut rejouer le tour adverse c'est pas forcément très utile et voilà et je continue alors je peux appeler toutes mes unités ou sinon j'ai cherché à aller au plus rapidement possible de débloquer les autres unités hop ça ça me sert vraiment à rien mais je suis obligé de le faire donc je le fais toi un négociateur donc il aime qui permettrait de récupérer des unités bof tracker qui permet de se passer plus facilement aucun qui est vraiment top ouais limite je sais pas si ça ouais c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf je vais prendre ça ça me permettra peut-être de me déplacer plus rapidement pour l'instant j'ai pas de compétence donc je vais augmenter mes performances au combat et on est parti sur un deuxième combat contre des grosses limaces bluantes hop j'ai pas besoin de morale sur lui mais c'est des grosses limaces mais elles vont quand même plus vite que donc là je risque de perdre des troupes ouais je risque fort de perdre des troupes alors lui a le pouvoir tout à fait intéressant de pouvoir soigner notre sauf qu'il va s'en prendre plein la gueule puisque c'est la première troupe qui est prise pour cible pourquoi il s'est pas soigné c'est tout naze dommage scavenger ça pour le coup c'est bien ça c'est plutôt sympathique moi je vais prendre le scavenger qui permet de récupérer davantage de davantage de ressources à chaque combat hop je vais aller ici il me donne accès à des ressources en plus je peux l'attaquer pour gagner plus de ressources mais ça le disable pendant trois tours des sous c'est toujours bon à prendre là on va tout de suite chercher la mine ceci dit lui j'aurais peut-être pu le faire parce que cette ressource là on en a encore plus besoin que l'autre je vais le faire ça me coûte des ressources en gros il ya deux ressources de base et de ressources avancées les plus difficiles à obtenir de ce que j'ai pu voir c'est les bleus et les violettes je vais quand même le faire c'est pas les celles qu'on utilise le plus tout peut dire c'est difficile à obtenir toi tu vas retourner vers la maison et oui parce que je me rends compte que j'ai pas c'est complètement court j'ai pas pris les troupes étaient disponibles pourtant j'ai une icôte qui me rappelle mais c'est même toi qui va y aller puisque je vais pouvoir construire ce bâtiment là et je vais pouvoir donc recruter non pas ça mais ça je peux tout recruter à ça c'est très très bien j'aurais dû faire mais il me faut pour ça plus de ressources violettes que je n'ai pas on transfère tac alors les ressources violettes elles sont par ici cette troupes là est assez fort et là j'aurai des ressources violettes alors ceci c'est des tireurs donc je sais qu'ils vont être un peu pénibles j'aurais dû diviser les tireurs en deux si t'étais plus malin et oui je vais en prendre comme un bruit mais je peux le soigner mais pas les masses et C'est un truc. Boum. Saleté. Ouais, j'en prends plein la cronche. Non, je n'ai pas de bonus de morale. C'est bon. Non, je n'ai pas de bonus de morale. Certains combats sont plus difficiles que d'autres. Pour un gain qui est somme toute assez maigre. C'était pas très bien calculé. Voilà, donc là, comme j'ai scavenger, je récupère à chaque combat un petit peu plus. Quelques ressources. Alors, il y a des cycles tous les 4 tours. Donc, j'ai bien fait de construire juste au bon moment. Contrairement, là, pour le coup, à Hyros où c'est tous les 7 tours. Ça change pas mal la vitesse de construction. On récupère des troupes bien plus régulièrement que sur le jeu de base. Enfin, pas le jeu de base, d'ailleurs. C'est quoi de mon débile de ma part ? De bien ça. Alors, ça, ça fait... Ça fait des ressources. Ça, je peux le collecter pour le donner au patron. Et tac. Alors là, je vais faire 2 stacks de 12 plutôt qu'un stack de... Ça me permettra d'attaquer plus de troupes. Qu'est-ce que ça fait que cet équipement-là ? Ça rajoute 20 points d'énergie. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Ah, est-ce que c'est un max ? Ah oui, d'accord. Alors, donc, on a 4 zones d'équipement qui vont me rajouter. Là, je suis à 72 et 92 avec. Là, je peux le consommer. Ça me fait gagner un développe. Je peux choper... Ah ben voilà. Donc, je vais pouvoir choper une première compétence grâce à Biotic. Hop. Donc, je peux choisir soit... Soit améliorer une unité. Alors, ce serait pas mal pour le healer. Alors, je ne sais pas si c'est permanent. Ou alors, un projectile d'acide. Ou alors, invoquer une créature pour nous aider. Je vais tenter ça. Je vais voir parce que l'unité de healer, ça permettrait de... Je vais venir en bon plan. Ah, voilà. Alors, très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Donc là, j'ai fini mon tour. Il faut aller chercher un truc qui est complètement OP. Mais vraiment complètement. Euh... Et... Le générateur de bouclier. Que je peux me construire désormais. Euh... Le générateur de bouclier qu'on a ici. Hop. Vous verrez au prochain combat ce que ça fait. C'est vraiment complètement fumé. Euh... Alors, dommage... Ah oui, mais je trouve que du coup, je ne peux plus construire ça. C'est un peu con. Euh... Bien. Comment est-ce que je vais faire ? Le problème, c'est que celui-là, il n'est pas facile d'accès. Parce que ceux-là, ils sont vraiment forts. Ils font vraiment très très mal. Euh... Donc, donne-moi le petit générateur de bouclier. Voilà. On va en profiter pour un petit peu d'XP en plus. On va voir justement comment ça fonctionne. Donc, on peut lui dire soit de bloquer les projectiles, soit de bloquer les unités. Voilà, je sais que ce n'est pas une unité qui tire. Donc, je vais pouvoir bloquer les unités. Et tant que le bouclier n'est pas détruit, eh bien, euh... Il est, euh... Ben, invincible. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Euh... Sur, 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 sur... E. Parce qu'en plus, ça peut se soigner. Ouais, donc là, maintenant, ils sont T2. Ah oui, il y a une touche qui est utile, la touche contrôle aussi, qui permet de voir, de diminuer la taille des unités si on a du mal à voir. Il y a la touche Shift aussi, qui permet de connaître la portée, enfin, le déplacement possible des unités. Donc, lui, je vais pouvoir le mettre là, en protection. Et puis, on va commencer à les blaster. Dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, là, je ne risque pas grand-chose. Voilà, au prochain tour de snipe, c'est fini. Et un petit level-up. Alors, à partir du moment où on arrive au niveau 5, on peut faire progresser certaines compétences. Alors là, je pourrais shooter Tekki. Euh... Aussi, qui me permettrait d'avoir un tir d'artillerie. Ce qui est plutôt sympathique. Euh... Et puis, je vais aller chercher ça, sauf que je n'ai plus de mouvement. Alors, je n'ai rien construit. C'est une erreur. Je vais faire le trading post. Ça va me permettre d'échanger des ressources. Typiquement, ça pourra me permettre d'acheter... Ça coûte cher, mais d'en avoir 5. Pour pouvoir construire le bâtiment qui va bien au prochain tour. Euh... Ceux-là aussi, si je ne risque pas grand-chose contre eux. Peut-être que c'est des arénées qui sautent. Hop. Ça va plus vite, mais... Mon bouclier ne devrait pas craindre grand-chose. Alors, il ne faut pas que je le mette trop au bord, parce que sinon, ils sont sujets de l'attaquer. Hop. On va voir un peu comment ça se passe avec ce bouclier. Là, il a sauté. Alors, je devrais attendre... Ouais, non. Je n'ai même pas la peine. Voilà. Donc, il fait 26 points de dégâts avec ses bestiaux. Sachant que le bouclier, il a 1000 PV. C'est complètement pété. Hop. Bim, bim, et bim. Alors, celle-ci m'intéresse moins. J'ai déjà pris beaucoup de sous. Alors, eux, c'est des tireurs. Ils sont nombreux. Je vais sans doute devoir, là aussi. Alors, je vais faire du fil pour mon chien sur lui. Histoire de pouvoir soigner. Parce que là, je vais clairement avoir du mal à leur faire suffisamment de dégâts rapidement. Je sais que mon bouclier va prendre un peu cher. Donc, je vais regrouper par là. Hop. Et donc, je vais pouvoir le soigner avec... Je vais pouvoir aussi faire, je vais vous montrer, le tir d'artiller, comment ça fonctionne. C'est sympathique. Bon, je vais plus cette unité là. Et pas... Ça ne fait pas tout, hein, mais... Hop. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu peux soigner. Et toi aussi. Là, ça ne fait pas beaucoup de PV de soigner, mais... Là, ça fait comme plus 80. Sachant que chacun de ces tirs fait 50. Ça permet d'en annuler un peu. 539. Je vais encore faire un tir d'artiller. Pour diminuer un peu les stacks. Donc, il n'y a même pas besoin de se déplacer en le sein de fait de terminer le tour. Ça permet de soigner. Est-ce que ça tiendra ? Ouais, ça devrait tenir. Hop. Par rapport à ce point, c'est bon. S'il le détruit, je suis mal. On a quand même vu que... Il est ressource que ça demande. Hop, allez. On est fini. bon c'est pas les combats les plus passionnants du monde mais ah merde c'est un nombre de charges limité pourquoi est-ce qu'il a pas soigné ah non c'est que ça dure un nombre de tours limité d'accord en même temps c'est pas non plus totalement absurde de ça devrait le faire ceci dit puisqu'il ne devrait pas arriver à me le terminer comme j'ai soigné 4 pv par tour ça change tout c'est bien et voilà alors je peux prendre une autre ah non bah vu la vitesse à laquelle je risque de bouffer mes points d'énergie alors là on peut choper un fusion corps donc ça c'est un objet qui permet de construire n'importe quel bâtiment quel qu'en soit le coup typiquement à garder sur des gros 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 bâtiment quand on voit le dernier le t7 la 14000 1055 c'est beaucoup 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 de ressources a du tout intérêt à le cramer sur des plus petits à une fausse à aussi je vais aller là j'ai son problème c'est que lui au bout d'un certain temps on n'a plus grand chose à faire si je peux les collecter ça pour le donner au grand chef ah oui je peux aussi aller là on peut y aller une fois par cycle autant le faire le plus tôt possible ça c'est inconsommable qui redonne 15 points de mouvement et on peut pas dépasser les 100% donc sachant que je suis oui donc j'ai 20 points de mouvement donc à utiliser en fin de tour à 8 j'ai pas vu je n'avais pas vu assis mais ça c'est caché c'est pas accessible c'est derrière celui ci ne semble oui c'est ça donc là je vais devoir en prendre plein pour faire ça est-ce que je peux combien de sp pour faire un develop ouais et trop puisque je peux en gagner 500 avec l'objet dommage c'était pas vraiment ce que je voulais plus donc je vais assis je peux faire le recycleur alors pour construire ça non il faut d'abord que je fais ça donc ça ça va me donner accès à des unités aller des capacités où est-ce que c'est ça voilà donc là quand pour les personnages qui y arrivent ça va donner accès à ces différents typiquement biotiques aussi s'ils ont la compétence qui va bien là j'aurais intérêt à y emmener mon on bosse en combattant pour aller récupérer ça et avant de de faire ce combat bon lui j'ai plus grand chose à lui faire faire dans voilà un nouveau cycle voici je peux maintenant voilà donc là j'ai appris cette cette compétence biotique là alors je pourrais faire des level up à limite ce serait pas mal que je fasse ça comme de toute façon j'ai rien de beaucoup plus intéressant alors je pourrais rajouter un différentes librairies qui me donnerait accès à d'autres compétences mais de façon j'ai pas beaucoup de sous ça va être un problème je fais en sorte d'avoir que des soigneurs quand d'avoir plein de soigneurs je vais revendre des ressources donc typiquement de la biomasse j'en ai plein les revendre par dix cela l'année mérite pareil et je peux acheter toutes mes troupes alors bien sûr à chaque cycle un les adversaires sont également plus forts mais je sais que je vais en prendre plein limite je vais pouvoir peut-être faire heureux histoire de choper ça avant parce que lui à mon avis je peux me faire sans dégâts toi tu as d'abord faire les changes c'est là où le côté stratégie tactique intervient c'est faire les trucs dans le bon ordre même si ça change pas grand chose le fait d'être passé par ma ville d'ailleurs m'a redonné tous les points d'énergie ce qui est plutôt sympathique voilà 500 xp de plus même si ça fait plus beaucoup de différence à ce niveau là donc là j'ai bloqué les unités parce que je sais que c'est une unité de corps à corps elle est très forte mais je peux par exemple faire une un leurre beaucoup de beaucoup de pv sont 250 mais ma bestiole va pouvoir amortir un peu les chocs et puis surtout l'obliger à se déplacer j'ai à perdre des tours en fait il va taper le bouclier mais il arrivera pas à lui faire suffisamment de dégâts là j'en fais 107 d'un coup seulement c'est pas grand chose mais là maintenant je soigne de 116 mais là maintenant je soigne de 116 c'est quand même pas l'idée hop pime donc ça ça me fait davantage de dommages de mêlée et maintenant on va aller choper ça et là et radian je le mets ici et il bouge plus et je peux construire je peux construire le recycleur là j'ai passé je vais attendre le recycler est pas mal puisqu'il donne un de chacune de ces matériaux partout en plus mais je vais attendre pour pouvoir construire l'autre bâtiment qui me donne lui une dessous par tour et le sou c'est quand même le nerf de la guerre dans ce genre de jeu comme dans beaucoup de jeux allez donc là je vais bloquer les unités mais vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que ils me font ouah je les ai mal placés je les ai très très mal placé voilà ils ont une attaque ils ont une attaque c'est leur capacité spéciale donc quand les créatures sont avancées ils peuvent bénéficier d'une attaque spéciale qui peuvent heureusement pas activer tous les tours mais qui fait super mal parce qu'en plus ça fait effet sur une zone donc donc voilà jusqu'où est-ce qu'est-ce qu'ils déplacent ces cocos je vais attendre je finis un petit moral ça fait toujours du bien là tu vas me sauver tout le monde s'il te plaît merci pourquoi est-ce qu'ils jouent comme eux au moins c'est dégueulasse oh putain j'en tue que trois d'un coup ah oui sauf que j'attaque en zone eux aussi attaquent en zone d'ailleurs ah dommage je pensais qu'ils pouvaient pas me répéter dessus et bah si là tu m'en fais cinq aïe j'aurais pas dû l'avancer lui enfin si c'était soit lui soit je vais attendre je vais soigner tout le monde ici c'est quand même la force de frappe principale voilà sauf qu'il peut peut-être encore tirer mais sauf que je vais l'avoir tu as ouais ça fait mal je suis complètement con j'ai pas utilisé mais pouvoir ça c'est vraiment pas mal du tout alors ça c'est pratique et ça m'aurait bien sauvé si je l'avais également ça permet de se repositionner ah non il paraît de se reposer donc là aussi je vais je vais le payer lui pour en avoir davantage de 4000 ça me coûte 4000 mais de 2 par tour ce sera quand même bien non je vais d'abord faire ça je vais d'abord faire ça qui me donne 1000 de cash par tour en plus là je vais utiliser hop allez c'est consommé le dragon normalement ne devrait pas me poser de problème tac j'aurais peut-être dû aller le chercher avant parce que donne un objet sympathique donc là c'est la phase de tactique qui me permet de positionner mes unités comme je le souhaite tac avant le début du combat boum ça saute loin et non je ne vais pas t'attaquer au corps à corps je ne risque quand même pas grand chose derrière moi je suis perdue voilà ça fait à chaque fois d'accord la nerf écoute non n'importe quoi j'aurais peut-être dû prendre ça qui annonce celui ci on s'en fiche le permet juste de libérer à tiens je n'ai pas vu ça 1% oh sympathique ça ça diminue les unités adverses les armées adverses avant les combats bien euh ce que je vais faire c'est que je vais je vais bientôt arrêter la démo je vais je vais terminer de vider l'île et puis si ça vous intéresse vous pourrez tester le jeu vous même pourquoi je peux pas y aller là il faut que j'attends le cycle suivant hop je peux construire que puis-je construire avec mes soussous je peux construire là ça par exemple génère un de plus de vert et de rose par tour moi c'est bien ça moi j'aurais peut-être dit non je crois pas que je pouvais nouveau cycle bon tant que j'y suis tac alors là je pourrais les attaquer mais je sais que je vais prendre cher aussi tant pis alors je pourrais faire ce qui me permet de hop ouais j'ai passé et recruter ce que je peux recruter non et revendre je vais revendre en vente ça on peut aussi vendre et acheter des trucs comme ça on peut que le peu qu'à en acheter d'accord et ça coûte quand même 25 mille c'est pas nul mais dans certains cas c'est certainement plus intéressant que d'attendre voilà tout hop et j'imagine que j'ai passé tout derrière pour quoi que ce soit donc encore un combat contre une grosse unité mais que je vais bloquer et qui ne va pas poser problème la phase tactique je change pas 221 en critique c'est bon c'est bon c'est bon voilà un autre objet c'est plutôt sympathique ici qui permet de gagner 10% d'xp en plus à chaque combat c'est toujours bon à prendre et donc on a un dernier petit combat et après je vous abandonnerai sur la découverte de l'île suivante c'est ce que je peux faire comme construction où j'aurais pu développer mes autres unités j'aimerais bien aller chercher celle-ci en fait il faut 3000 je vais aller revendre encore un peu quelques ressources pour acheter ça je vais en acheter une et j'ai placé maintenant tac 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 du coup je vais pouvoir la recruter bah si ce que je vais faire c'est que je vais la recruter avec notre unité avant ce dernier combat donc non pas toi mais toi tu vas me recruter tac voilà c'est un autre c'est un hybride tireur tireur corps à corps hop hop là on veut bloquer les unités euh donc je vais le mettre à l'opposé tac 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 hop donc celui-ci euh ce qu'il fait c'est qu'il peut tirer un tour sur deux c'est voilà c'est c'est pas le meilleur et puis il fait pas beaucoup de dégâts en fait en fait c'est naze 10 points de dégâts c'est quand même vraiment mieux ça c'est plus c'est plus efficace déjà eux ils se mettent tout vénère quand ils évoluent ouais j'aurais pu je pourrais faire ça lui il peut faire un clone de lui-même oufou quand il évolue mais si je fais ça je vais mourir derrière donc je ne vais pas le faire pium il faut que elles mehet se deviendront t'es pas quelque homme il faut abonner ouf 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 Nearly s'étonnés il faut que tu vesseles ouf 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 tiens ça comme ça se lui fait griller son attaque et je peux se face à riposte peut-être une bêtise que j'ai fait ah oui lui il est mis d'un coup en pratique allez et en plus on joue derrière voilà pourquoi j'aurais pas dû le faire on apprécie le soin j'ai réussi à faire sans peur de grâce au double soin et voilà et donc là on arrive sur le pont lumineux chez joli mais pour la suite voilà ça c'est juste très 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 fort je n'irai jamais le battre ils sont trop nombreux j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas à tester la démo je remercie quand même j'ai oublié le si je crois que j'étais donc le l'éditeur développeur qui nous a aimablement passé cette la clé qui me permet de vous présenter ça et n'hésitez pas à mettre des petits pouces n'hésitez pas à nous laisser des commentaires on aime ça j'y répondrai volontiers je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures je vous fais plein de bisous ciao ciao bon